Bonjour, je m'appelle Graham Henry et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison du verbe « battre » et des verbes se terminant par « battre ». Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au subjonctif présent ou au passé simple. Par exemple, le verbe à conjuguer est « battre » au passé simple, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu bâti » ? Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Conjugué le verbe « combattre » au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est « que nous combattions ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « battre » au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « embattre » au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « sous-battre » au subjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? Conjugué le verbe « contrebattre » au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « embattre » au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « il a batti » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « combattre » au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est « il a batti » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « contrebattre » au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est « je » ? La réponse est « je » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « combattre » au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est « il a batti » ? La réponse est « nous » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rebattre » au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est « je » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « débattre » au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous » ? La réponse est « vous débattite ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « battre » au sujonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous battiez ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « abattre » au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « abattre » au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rebattre » au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous » ? Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « combattre » au sujonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « ils » ? La réponse est « ils » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « abattre » au sujonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils » ? La réponse est « ils abattent ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « embattre » au sujonctif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « que tu embattes ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « débattre » au sujonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « qu'ils débattent ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rebattre » au sujonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est « que nous rebattions ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rabattre » au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est « nous » ? La réponse est « nous » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « battre » au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est « je » ? Passons au verbe suivant. La réponse est « je » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « sous-battre » au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est « il » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « contrebattre » au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est « il » ? La réponse est « il » ? Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « sous-battre » au sujonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous sous-battiez ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rebattre » au sujonctif présent. à la deuxième personne du singulier. La réponse est « que vous fabulous ." Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « contrebattre » au sujonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est « que je accustomed ? » Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « embattre » au sousjonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous embattiez ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « soubattre » au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu soubatties ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « battre » au sousjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est « que je batte ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « battre » au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous battite ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « rabattre » au sousjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « qu'ils rabattent ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « débattre » au sousjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est « qu'il rabattre » au sousjonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « qu'ils rabattent ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en ce temps qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la voyure !